Je viens vous parler de la naissance de la République, qui est une période de l'histoire que je ne m'attendais pas à devoir traiter aussitôt. J'ai toujours dit, alors j'ai dit pendant longtemps, je n'écrirai jamais un livre sur Voltaire, parce qu'il y en a déjà trop qui ont été écrits, ça y est, il est paru. Et j'ai dit de multiples fois, je ne ferai rien sur la Révolution française, il y a déjà eu trop de faits, et me voilà aujourd'hui. Voilà, donc Marion parle beaucoup trop. Alors, qu'est-ce que c'est que la naissance de la République ? Pour parler de la naissance de la République, je vais d'abord vous parler de la fin de la monarchie. Et la fin de la monarchie se situant en 1792, je vais vous faire un petit rappel des faits qui précèdent cette date fatidique pour la royauté de 1792. Fin 1788, en France, le roi convoque des états généraux pour régler le problème de la dette publique. Voilà, le royaume est endetté, le roi est endetté, et il a besoin, pour trouver une solution à l'endettement dramatique des caisses de l'État, de convoquer les états généraux, c'est-à-dire les corps constitués représentant la nation française. Voilà, les états généraux se réunissent en mai 1789 à Versailles, et le 17 juin, le tiers, alors les états généraux c'est la noblesse, le clergé et le tiers état. La noblesse, ce sont ceux qui font la guerre, le clergé sont ceux qui font la prière et surtout le service, tous les services sociaux, et le tiers état c'est le reste. Voilà, c'est le reste, c'est-à-dire c'est tout le monde. Les représentants du tiers état, le 17 juin, se proclament assemblée nationale constituante. C'est-à-dire que ces gens ont été députés par leur paroisse, jusqu'au fin fond de la France, pour venir présenter aux états généraux les doléances de la population. Et arrivé sur place, ils disent nous venons faire une nouvelle constitution. Ça s'appelle un coup d'état, c'est-à-dire que ces gens n'ont pas reçu un mandat des français du fin fond des campagnes ou de l'intégralité des villes, leur demandant faites une nouvelle constitution. Ils n'ont pas mandat pour ça. À partir du moment où ils décident de le faire, ça s'appelle un coup d'état. Voilà, le 12 et le 14 juillet, c'est-à-dire un petit mois après, des troubles éclatent à Paris, la Bastille est prise et elle est l'occasion de violences abominables. C'est-à-dire que les violences que déclenche le mouvement révolutionnaire sont absolument insensées et inouïes. Le peuple parisien, le peuple de France n'a pas l'habitude de telle violence, c'est-à-dire de tête coupée, qu'on exhibe. C'est une sauvagerie. Alors, ça vous dit quelque chose des têtes coupées, on nous en montre à l'heure actuelle. Les sauvages, c'est toujours les autres. Non, non, là c'est chez nous. Là c'est chez nous, c'est à Paris. Et des témoignages affluent de gens qui sont absolument indignés et offusqués de voir ce déchaînement de violence qu'ils n'attendaient pas. Alors, c'est à ce moment-là qu'est fondée ce qu'on appelle la Société des Amis de la Constitution. La Société des Amis de la Constitution, c'est un club de pensée. En fait, c'est une réunion de francs-maçons. Alors, ne me demandez pas de vous faire un cours sur la franc-maçonnerie. Renseignez-vous par ailleurs. Je ne suis pas spécialiste, mais je crois que tout le monde a compris de quoi nous parlons. Voilà. Le 14 juillet est l'occasion d'organiser à Paris une commune insurrectionnelle et une garde nationale. Qu'est-ce que c'est qu'une commune insurrectionnelle ? Une commune, c'est un gouvernement de Paris. Alors, la commune, quand on dit la commune de Paris, pour des gens comme moi qui sont issus de la gauche, quand on dit la commune de Paris, on pense au gouvernement révolutionnaire de 1871. Ben non, la commune, historiquement, la première commune à laquelle on est en droit de se référer quand on parle d'un gouvernement révolutionnaire, c'est la commune de 1789. Alors, cette commune va représenter le gouvernement de Paris et la garde nationale, c'est les bourgeois en arme. La garde nationale, ce sont des gens à qui on va dire, qui ne sont pas des militaires, à qui on va dire, on va vous donner un uniforme, on va vous donner un fusil et c'est vous qui allez garder, vous assurer de l'ordre. Voilà. Donc, la garde nationale est créée à ce moment-là. Au mois d'octobre, donc ça c'est 14 juillet, au mois d'octobre, un second coup d'État a lieu. Une manifestation de femmes allant réclamer du pain au roi, part de Paris à Versailles, revient avec le roi. C'est une manifestation qu'on appelle le retour du boulanger, de la boulangère et du petit mitron, ce qui laisse à penser ce qui mobilise la manifestation, c'est-à-dire que le pain est de plus en plus cher et depuis la révolution, le pain est cher et il est de plus en plus cher et il le sera de plus en plus et ça sera certainement un des éléments clés des violences que cela déchaîne. La manifestation ramène le roi, la reine et les enfants royaux des Tuileries à Paris et le roi est privé de son droit de participer à la confection des lois. C'est-à-dire que le roi était le législateur en son royaume jusqu'à cette date, à partir du moment où il est ramené aux Tuileries, on peut dire qu'il est quasiment prisonnier et c'est un véritable second coup d'État. Au mois de juillet 1990 est décrétée la constitution civile du clergé. La constitution civile du clergé, ce n'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt, ça s'appelle la soumission de l'Église à l'État. Ça n'a rien à voir avec la séparation de l'Église à l'État, c'est la soumission de l'Église à l'État. Il est évident que la constitution civile du clergé va être un tremblement de terre pour la France catholique de l'époque. Les Français sont très catholiques, ils sont très pratiquants. La constitution civile du clergé va consister à dire maintenant les prêtres ne sont plus soumis à l'autorité de Rome, qui est une autorité religieuse, mais à l'autorité de l'Assemblée, du gouvernement. C'est un renversement absolument dramatique. Et des guerres, enfin beaucoup de sang va couler à cause de ça. Voilà. Le 20 juin 1791, le roi s'échappe des Tuileries pour essayer de retrouver une partie de son armée à Montmédie. Il est arrêté à Varennes, il est ramené à Paris et suspendu de ses fonctions. Le roi n'a pas réussi à fuir. En juillet 1791, la Société des Amis de la Constitution, dont je vous ai parlé, le fameux club de pensée franc-maçon, va se diviser en feuillants et en jacobins. C'est là qu'apparaissent les jacobins. Alors pourquoi jacobins ? Parce que ces gens se sont installés dans un ancien couvent de jacobins, rue Saint-Honoré. Tous les bâtiments, Paris est couvert de bâtiments religieux, d'églises, de monastères. Alors il y en a qui sont plus ou moins occupés. Et les jacobins, je pense qu'il n'y a plus grand monde dedans. Et les amis de la Constitution se sont installés là-dedans. Et c'est de là que va se jouer et s'organiser la révolution, le club des jacobins. Alors, en août 1791, est élue une assemblée nationale législative. C'est-à-dire que la Constitution est faite. Le roi l'accepte. Le 13 septembre, il accepte la nouvelle Constitution. Il l'assigne, il dit « je suis d'accord » puisque c'est le vœu du peuple, « je suis d'accord ». Donc il accepte la nouvelle Constitution. Et des élections ont lieu. Et dans cette élection, ne seront élus que les gens qui ont les moyens. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas une élection au suffrage universel. C'est une élection pour des gens qui ont... On considère à l'époque que si vous ne possédez rien, vous ne savez pas diriger le pays. Mais dès que vous avez quelque chose, vous voilà devenu un génie. Et vous allez pouvoir gouverner la France. On va voir comment. En mars 1792, donc je galope, mais ce n'est pas l'histoire de la Révolution que je vous fais, je vous donne simplement quelques dates. L'Assemblée contraint le roi à prendre un ministère entièrement jacobin. Et parmi les ministres, on a un certain Roland, un certain Clavier et un certain Sevran qui vont peser de tout leur poids sur le gouvernement de Louis XVI. Le 20 avril 1792, la France déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie, c'est-à-dire l'Assemblée nationale déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Et ce n'est pas le roi qui a déclaré la guerre. On dit souvent, et on entend régulièrement, le roi que ça arrangeait, que ça l'arrangeait ou que ça ne l'est pas arrangé. Le roi n'avait plus aucune autorité pour déclarer la guerre. Il pouvait éventuellement ajouter sa signature sur un document, mais il n'avait absolument aucun pouvoir de déclarer la guerre. C'est donc bien l'Assemblée législative qui a déclaré la guerre sur la pression du parti qu'on appellera plus tard les Girondins. Voilà. Alors, quelques portraits de révolutionnaires que nous allons trouver dans cet épisode dramatique de notre histoire. Un certain Jean-Marie Roland de La Platière, c'est lui le fameux, qui était ministre du roi Louis XVI. Il était en 1787 à l'Académie de Lyon et il a proposé, à la sortie d'une séance de l'Académie, mais devant un certain nombre de témoins qui en étaient suffoqués, de produire de l'huile avec des cadavres humains. Alors, ses confrères croient qu'ils rigolent. Ils disent, « Et qu'est-ce que vous faites avec les ossements ? » Et il répond, « De l'acide phosphorique. » Alors, les gens, ses confrères sont complètement suffoqués. Il se tourne vers sa femme, Manon, et il essaie de voir si elle sourit. Rien du tout. Il était sérieux. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur croit qu'il n'y a qu'à tirer parti des cadavres. Pourquoi on ne ferait pas ceci ou cela ? Ça fait quand même un petit peu froid dans le dos. Un certain Brissot, alors Brissot, on va le retrouver, les brissotins, les rolandins, les girondins. Brissot, c'est un girondin parmi les plus connus. avait écrit en son temps également avant la Révolution française, écoutez bien, « Les hommes peuvent-ils se nourrir de leurs semblables ? Les êtres ont le droit de se nourrir de toute matière propre à satisfaire leurs besoins. Les anthropophages qui ne sont point guidés par les institutions sociales ne font que suivre l'impulsion de la nature. » C'est eux qui vont renverser la royauté, d'accord ? Bon, Madame Roland, Manon Roland, la belle Manon Roland, elle est la femme de Jean-Marie, elle est légérie des girondins. Le genre d'état d'esprit de Manon Roland, le 4 septembre, au moment des états généraux, le roi s'était confié à l'Assemblée et il était venu avec la reine qui avait présenté son fils. C'était un moment émouvant, les gens étaient émus de voir le roi, la reine et leurs petits garçons. Et elle écrit à la suite de l'émotion que ça avait suscité, « Nous sommes plus près que jamais du plus affreux esclavage si on se laisse aveugler par une fausse confiance. » Je veux dire, est-ce que les mots ont un sens ? Qu'est-ce que c'est que le plus affreux esclavage ? Ces gens tirent des conclusions. Je veux dire, c'est une espèce de délire. C'est un délire de mots. Mais vous allez voir que les mots vont être suivis d'actes. C'est absolument fou. Protester contre l'émotion en disant que nous sommes plus que jamais au plus près du plus affreux esclavage, c'est être irresponsable. Parce que Manon Roland ne se contente pas de dire, elle écrit et elle a énormément d'influence. Le 20 décembre, elle écrit, 1790, « Ce ne sont pas nos représentants qui ont fait la Révolution, à part une quinzaine, le reste est au-dessous d'elle. » C'est l'opinion publique. C'est le peuple qui va toujours bien quand cette opinion le dirige avec justesse. C'est à Paris qu'est le siège de cette opinion. C'est-à-dire que ce qui va faire la Révolution française, ça va être l'opinion. Et elle écrivait également, « Paris n'a point encore été assez influencée, non, n'a point encore assez influencée l'Assemblée pour l'obliger à faire tout ce qu'elle doit. » C'est-à-dire que l'opinion doit influencer l'Assemblée et l'Assemblée fera ce que l'opinion lui dit. Et Manon Roland a énormément d'influence. Brissot, Petion, Buzot, Barbarou, Condorcet, Robespierre, se presse dans son salon. Elle a de l'influence sur eux tous. Donc c'est l'opinion qui dirige. Eh bien l'opinion, ça se manipule. En mars 1792, au moment où Jean-Marie Roland, son mari, son époux, est ministre de l'Intérieur, Manon écrit à ce propos, « On avait senti le besoin de balancer l'influence de la Cour, de l'aristocratie, de la liste civile et de leurs papiers par des instructions populaires d'une grande publicité. Un journal placardé en affiche parut propre à cette fin. » C'est-à-dire que pour faire valoir l'opinion populaire, eh bien on va influencer l'opinion populaire par des affiches. Donc les Girondins qui dominent l'Assemblée ont voté 6 millions de fonds secrets et ils vont donner une partie de ces fonds secrets à Roland pour qu'il crée un journal en affiche qui s'appelle « La Sentinelle ». Et Roland n'est pas gêné, alors qu'il est ministre du Roi, de se servir de fonds secrets pour mener une propagande anti-royale contre sa propre politique. Et le journal de la République française, publié par un certain Marat, qu'on retrouvera, est payé, lui, par la Commune de Paris qui lui en achète 10 000 exemplaires par jour. Voilà comme s'il faisait le succès du journal de Marat. C'est que la Commune de Paris lui achetait rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, c'est bien la même chose. Comment vivre les jour d'eau ? Parce que des institutions les achètent, c'est tout. Et puis les places gratuitement dans les aéroports, les avions. Enfin, vous connaissez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada